Ça ne vous fait pas que du bien, ces liens avec Hugo Chávez. Beaucoup de gens trouvent que vous devriez, aussi avec le passé castriste, marquer des distances plus nettes. — Eh oui. — En termes de droit, je ne sais pas, prenons un sujet. Tiens, vous avez défendu les femmes. — Voilà, on va prendre un sujet. — Le droit des homosexuels à Cuba, par exemple. — Eh bien, s'ils ne sont pas reconnus, c'est une erreur. Et je la condamne. — C'est juste une erreur ? — Mais c'est... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? — Ben quelque chose, en fait. — Oui. Eh bien justement, vous ne l'aurez pas. — Et pourquoi ? — Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur ce sujet, comme sur tous les autres, je veux qu'on s'habitue au spectacle d'un homme qui ne transige pas. Hugo Chávez a gagné 12 élections sur 13. D'accord ? Ce n'est donc pas un tyran comme vous le rapprochez. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Il a fait diminuer la pauvreté dans son pays. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Vous ne le savez pas ? — Si, je peux vous répondre. C'est pas moi qui parle. Je suis pas en débatteuse. — Allez-y. Non, mais vous exprime. J'ai bien compris. — Mais vous savez bien les problèmes de liberté d'expression. C'est pas un pays. On peut pas dire que la presse soit intégralement libre. — Alors en effet, elle est intégralement privée. 80% de la presse audiovisuelle est à l'opposition. Il y a une chaîne de télévision dont la concession n'a pas été renouvelée. C'est un peu... Alors c'est un crime qui lui a été reproché. C'est comme si, en France, supposé qu'il y ait un gouvernement du Front de Gauche, qu'arrive à terme la concession de TF1, et qu'on dise « Voyons, regardons, vous avez violé la loi tant, 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 tant de fois, vous avez été condamné tant, tant, tant de fois, et vous n'avez tenu aucun compte. Donc vous n'avez plus de concession. » Aussitôt, dans l'univers entier, on dirait « Quelle agression terrible contre la liberté ! ». Non ! C'est faire respecter la liberté que de faire respecter la loi. Voilà pour Chavez. Par conséquent, la presse est intégralement libre. Mme Hulman, je ne vais pas... Ce n'est pas avec vous, je vais polémiquer. Mais je veux qu'on entende ce discours. Ces hommes ont eu du courage. Ils font des erreurs, sans doute. Mais ils ont fait reculer la pauvreté. Et ils ont partagé la richesse. Et je vais vous dire ce que moi, je lui reproche à Hugo Chavez. Je lui reproche de ne pas... d'aller trop loin et d'avoir des relations avec le gouvernement de la République islamique d'Iran que je désapprouve absolument. Je pense qu'il fait une erreur terrible de se comporter de cette manière. Et je désapprouve absolument son choix dans ce domaine. Vous voyez, je suis capable d'avoir ce regard critique. Jean-Luc Mélenchon is back avec le sourire. Sourire, côté pile, mais aussi côté fâche. Il a bien répondu aux questions qu'il adore sur Hugo Chavez et Cuba. Ça ne fait pas que du bien, ces liens avec Hugo Chavez. Beaucoup de gens trouvent que vous devriez marquer des distances plus nettes. Eh oui. Voilà. Puis il a précisé sa réponse quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Quelque chose, en fait. Oui, et bien justement, vous ne l'aurez pas. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?